Je vous remercie d'avoir appelé cette idée. Nous sommes au forum de la BP qui est organisé pour relancer l'investissement des PME et j'ai eu l'occasion de partager quelques idées et d'écouter aussi de très bonnes idées. Si vous voulez, la problématique est que la chose économique est systémique, donc nous devons raisonner système. Dans tout système, vous avez plusieurs composantes. J'ai utilisé la métaphore de l'orchestre. Un orchestre ne peut pas se suffire uniquement d'une symphonie écrite ou d'une partition, mais il faut que tous les acteurs, tous les membres de cet orchestre jugent chacun son rôle pleinement et pas que, il doit aussi être conscient qu'il doit écouter et se faire écouter. Parce que si vous êtes dans un orchestre, si vous n'écoutez pas vos voisins, si vous ne regardez pas de manière attentive le chef d'orchestre, vous pouvez faire de fausses notes et l'orchestre dans sa globalité ne délivre pas. Alors souvent c'est ce qui arrive dans l'économie. Dans l'économie, vous n'avez pas des acteurs solitaires ou isolés. Ils sont en interaction permanente avec leur environnement, qu'ils soient institutionnels ou leur environnement immédiat, de leur propre écosystème. Et je pense qu'il faut en être conscient, ne pas se croiser les bras et dire la symphonie est mal écrite. Ou bien le chef d'orchestre ne fait pas son travail. Ou bien mon voisin me fait du bruit. Et c'est ça ce que je voulais partager de manière plus forte. Même si je suis P&O, même si j'ai l'impression que je n'ai pas une grande influence sur mon entourage direct, mais le minimum que je dois faire, je dois jouer mon rôle pleinement et je dois assumer ma responsabilité en grande partie dans ce qui m'arrive moi-même. Et je pense que si on fait ça, si on crée aussi de l'empathie de l'ensemble, il faut aussi que mes collègues, il faut aussi que le chef d'orchestre, que le public sache que j'ai un instrument à jouer, que je dois faire ce que je dois faire par rapport au développement socio-économique de mon pays. Je pense qu'on se portera beaucoup mieux parce que nous avons les symphonies qui sont bien écrites, nous avons beaucoup de chefs d'orchestre, nous avons des instruments qui sont sympathiques. Il faut passer au travail, travailler dans la sérénité, dans la confiance et aimer son pays. Si vous voulez, le système économique, il est évolutif. Les conditions changent tout le temps. Le plus important, et ce qui nous fait plaisir, je félicite le ministère des Finances et à leur tête, monsieur le ministre des Finances, sont à l'écoute et sont tout le temps en train de faire évoluer les choses. Donc il faut qu'on en soit conscient, c'est pas figé, que ce soit les lois, les décrets, les textes, mais surtout le comportemental. Il faut que le comportement des différentes composantes, institutionnels et aussi du privé, du secteur aussi associatif, jouent leur rôle avec ce que j'ai appelé la citoyenneté économique. Il faut qu'on soit des citoyens économiques pleins, qui sont conscients que leurs actions, même leurs micro-actions, sont importantes par rapport au développement et par rapport à l'épanouissement de notre pays que nous chérissons tous.